Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Emmanuel Macron a été réélu président de la République ce dimanche. Que faut-il retenir du second tour ? Les réponses dans quelques instants avec notre invité, Emmanuel Echivar, professeur à Sciences Po Reims. On ira également à Lens, où l'Office public de l'Habitat va entreprendre de gigantesques travaux. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Marine Le Pen en tête dans l'Aisne, l'Aube et les Ardennes, Emmanuel Macron vainqueur seulement dans la Marne. Les résultats du second tour de l'élection présidentielle s'affichent sur votre écran. Analyse complète dans vos éditions de mardi. Un retraité rémois a récemment vu ses comptes bloqués et a reçu une mise en demeure pour un montant d'un million d'euros. Cela fait suite à un dysfonctionnement interne de l'administration fiscale. Histoire rocambolesque à retrouver dans votre journal l'Union de mardi. Et puis le Stade de Reims s'est incliné dimanche soir au Stade de l'Aune contre l'Olympique de Marseille. Les Rouges et Blancs ont longtemps résisté avant d'encaisser un but en fin de rencontre. Défaites sur le même score de l'Estac face à Nice. Au classement, les hommes de Bruno Irles sont 16e de Ligue 1. A noter l'agression de certains supporters troyens après le match par des ultra-niçois. Emmanuel Macron réélu l'extrême droite à un niveau historique et une abstention record. Nous avons débriefé le second tour de l'élection présidentielle avec Emmanuel Echivar, professeur à Sciences Po Reims. Emmanuel Echivar, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout d'abord, première question. Que faut-il retenir de ces résultats ? Bon, il faut retenir évidemment la victoire d'Emmanuel Macron qui a ceci d'un peu historique. C'est la première fois qu'un président de la République est réélu, sauf qu'en habitation. La deuxième chose qui est un peu historique aussi, c'est tout de même le score de 42% du Rassemblement national et de l'extrême droite. Et donc, ces deux remarques font qu'on a une élection un peu étrange, un peu compliquée après une campagne gazeuse. Quelque chose qui est un point de départ vers des années qui vont être un peu compliquées politiquement, parce qu'on voit encore une fois comme il y a des fractures dans le tissu politique français. Voilà. Donc, on peut se réjouir qu'il n'y ait pas eu une grande révolution, voire catastrophe démocratique. Mais aucun problème n'est réglé, en fait. Ce soir du 24 avril, rien n'a été réglé, tout commence. Et beaucoup de questions n'en se posent. On ne peut pas ne pas parler de l'abstention. Qu'est-ce que ça vous inspire de tels chiffres ? Sur l'abstention, alors, il faut un peu préciser les choses. C'est-à-dire qu'il y a différents types d'abstentions. Il y a l'abstention de l'électeur classique de droite ou de l'électeur classique de gauche, qui ne se reconnaît pas du tout dans les deux camps. Il y a en particulier l'abstention des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, une abstention qui a monté de 10 points par rapport à 2017. Et puis, il y a l'abstention qui est peut-être la plus compliquée à régler, c'est celle de nombreuses et de plus en plus importantes, de ceux qui ne croient pas vraiment que la politique puisse changer les choses et qui, donc, ne voient pas pourquoi ils pourraient se déplacer. Voilà. Et cette abstention, je ne vois pas trop comment elle va pouvoir diminuer dans les années à venir. Voilà ce qu'on peut dire. On peut dire que... Donc, les grandes questions qui se lèvent, c'est vraiment comment, dans les années à venir, les Français vont pouvoir se reconnaître dans le système politique, dans le système démocratique français. C'est, à mon avis, le grand enjeu. Un mot maintenant sur le troisième tour. Qu'est-ce qui peut se passer là, courant mois de juin, selon vous ? Bon, alors, des grandes batailles. Il y a, d'abord, des grandes discussions entre différentes parties. Alors, l'enjeu principal, peut-être, c'est que va faire la gauche ? Est-ce que l'Union populaire va véritablement se faire ? Je vois que, déjà, entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, ça ne va plus du tout. Donc, y aura-t-il des candidats unis dans un bloc de gauche ou pas ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, à l'intérieur de la majorité, comment vont situer les différentes tendances ? Est-ce que la majorité va rester unie ? Ou est-ce qu'elle va déjà commencer à se diviser en écurie pour la prochaine présidentielle dans cinq ans ? Et puis, la troisième question, c'est le bloc nationaliste, qui lui aussi réunit à s'unir. Quand on voit la violence de l'intervention d'Éric Zemmour hier soir contre la famille Le Pen, on se dit que les choses vont être compliquées aussi. Donc, il va y avoir beaucoup de discussions, de tractations, de divisions, pour arriver, finalement, à croire, sans doute, la majorité pour le camp d'Emmanuel Macron. La question est, quelle sera l'opposition au Parlement ? Et là, vraiment, tout dépend de la capacité de rassemblement des forces de gauche. Cela dit, il ne faut pas non plus exagérer. C'est assez baroque, la proposition de Jean-Luc Mélenchon de l'élire Premier ministre. C'est tout à fait baroque d'un point de vue constitutionnel. Et puis, surtout, je crois que Jean-Luc Mélenchon a gagné 106 circonscriptions. Enfin, il était en tête, pardon, au premier tour dans 106 circonscriptions. Donc, on voit que la marche est quand même très, très haute pour qu'il puisse avoir la majorité et le Premier ministre. En vérité, l'enjeu, c'est quelle sera l'opposition à Emmanuel Macron. Il est important pour la démocratie que vraiment une opposition construite, intelligente, démocratique, puisse se mettre en place. Sinon, on va finir vraiment par aboutir à des catastrophes démocratiques bientôt. Concernant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux désormais ? Est-ce que le président ressort grandi de cette réélection ou pas forcément ? Est-ce que Marine Le Pen, maintenant, va vraiment se lancer dans cette bataille des législatives ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces deux points ? Bon, Emmanuel Macron, il entre dans ce moment tout à fait intéressant d'être pour un deuxième mandat et où il ne va pas chercher à être réélu, puisqu'il n'a plus que deux mandats. Donc, on peut espérer qu'il prenne quelques risques politiques. J'ai entendu cette proposition de Cohn-Mendit hier soir, qui est à mon avis une des réponses aux gros problèmes de représentation. de notre système, c'est une dissolution de l'Assemblée dans deux ans et puis l'installation d'une vraie proportionnelle dans deux ans. Voilà, on peut imaginer des véritables trouvailles démocratiques. Je pense aussi aux conventions citoyennes. Je pense à ce qu'il a cinq ans, Emmanuel Macron, pour faire parler le peuple, pour renouveler profondément les institutions, pour les rendre beaucoup plus démocratiques. C'est l'enjeu, parce que sinon, ça va vraiment mal terminer, cette affaire-là. Voilà. En ce qui concerne Marine Le Pen, je ne... Bon, évidemment, elle va être la générale en chef de l'extrême droite pour les législatives. Bon, il ne va pas se passer beaucoup de choses bien différentes de 2017. Ce n'est même pas sûr qu'elle ait un groupe à l'Assemblée nationale, en fait. Donc, ce qui va être vraiment visible en juin, c'est le peu de représentativité du système électoral actuel en ce qui concerne les législatives. Aujourd'hui, lendemain de deuxième tour, dans quel état se trouve la France, selon vous ? Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. D'abord, la campagne ne nous a pas permis de voir vraiment quel était le projet d'Emmanuel Macron, de façon précise. Deuxièmement, la campagne n'a pas permis un débat en profondeur sur des options politiques. Donc, on sent que la situation est tendue. D'ailleurs, le discours était assez grave d'Emmanuel Macron hier soir, j'ai trouvé. On sent que la situation politique est tendue. On sent que la situation sociale est tendue. On sent que les gens sont à la fois fatigués par les cinq ans qui sont passés, par les crises qui n'ont pas cessé. Les gens sont fatigués, un peu angoissés. On sent un système qui n'est pas encore stabilisé, en fait. Cette grande révolution des effondrements des partis traditionnels qui a commencé en 2017 n'est pas encore terminée. Bref, plein de questions. À la fois, quelles peuvent être les nouvelles institutions de la France ? Première question. Deuxième question. Comment la démocratie peut permettre de faire émerger les problèmes des gens et comment la démocratie permet d'y répondre ? C'est des questions vraiment de fond. Le seul, je dirais, vraiment le seul avantage de la situation, c'est qu'Emmanuel Macron ne va pas chercher sa réélection. Et que donc, on peut espérer que vraiment, il prenne à bras le corps la question démocratique. La question de la représentation des gens, des aspirations des gens, plutôt que chercher la tactique pour la réélection. Voilà, ça, c'est l'avantage. Mais là, c'est vraiment plein de questions, plein de questions sociales, plein de questions sur la position de la France dans l'Europe, la position des classes sociales populaires. Enfin, vous voyez, plein de questions qui se posent et auxquelles nous n'avons pas vraiment les instruments démocratiques efficaces pour y répondre, je trouve. Merci pour votre analyse, Emmanuel Echever. Merci beaucoup. Direction l'An à présent, où l'Office public de l'Habitat va engager d'importants travaux de requalification d'un immeuble pour réaliser quatre logements. Le chantier s'annonce titanesque. Regardez. Le chantier s'annonce titanesque. Le chantier s'annonce titanesque. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mardi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites Internet.